C'est là parmi eux, les filles, ce leader réunit dans cette obligation. En tout cas, vous vous félicite pour l'intérêt que vous portez à notre assemblée générale d'ordinaire, et même à nos manifestations qui ne t'appeleraient pas à l'ordre. C'est une épreuve pour la presse, parce que vous suffissez tout avec nous. Le cas de la climatère, la confiscation de véhicules, vous avez payé, vous aussi, beaucoup pour le combat que nous avons mené ici depuis 2011, pour que la proposition soit respectée, pour que les accords politiques soient appliqués, pour que cesse l'inconnité, la violation des droits humains, pour que la presse soit polie, indépendant, je dois vous féliciter pour cette contribution de qualité au combat, pour la libération du peuple pépiné, de la paix, 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 de la paix. Je voudrais commencer par vous féliciter, militantes et militants de lieux de l'église. Les diallos et les bâques qui ont géré, je voudrais les féliciter. Et prier le plus puissant malade d'accepter notre chan et d'exaucer nos prières. Je sais que parmi vos prières, il y a cette demande que vous avez réitérée. Je ne sais pas la faite, je n'ai rien à cette éleveur. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Le président de la République avait demandé au comité de suivi de trouver une solution aux comptations électorales, c'est-à-dire de rendre à qui le droit les suffrages qui ont été volés au niveau des CACV. Je vais devoir dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun progrès sur ce dossier. Il avait également demandé au comité de suivi de veiller à l'application des dispositions de l'accord politique du 12 août 2016, notamment l'adoption d'une nouvelle loi sur la série lors de la session des lois de de 2018. Cette session de loi qui a été ouverte le 5 avril doit être clôturée le 4 juillet. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de progrès. Il avait également demandé au comité de suivi de veiller à l'opportunité et à l'assainissement du fichier électoral. Je dois me dire aussi qu'à ce niveau, il n'y a pas de progrès. Et là encore d'ailleurs, on sent une main noire qui est en train de bloquer le processus, puisque la série avait fait une proposition aussi bien à la Mouvance qu'à l'opposition, de donner aux partenaires techniques et financiers, en particulier l'ONUF de l'Union Européenne et le système des Nations Unies, de mettre à la disposition de la Guinée des experts, dont le profil avait été défini par la CENI elle-même, pour que ces experts s'occupent de l'optique de l'assainissement du fichier, au lieu de passer par un appel d'offres. Lorsque la CENI nous a exposé ce schéma, aussi bien la Mouvance que l'opposition avait accepté le schéma, et les partenaires concernés avaient été saisis par la CENI elle-même. Mais il y a eu des mains noires qui ont dit non, on ne veut pas de l'Union Européenne et des Nations Unies, qu'il faut simplement utiliser les services de l'organisation internationale de la Francophonie. Nous sommes en train de vérifier cette rumeur. Nous n'accepterons pas. Il faut que les trois entités puissent être ensemble pour assumer la maîtrise d'oeuvre de l'opération pour que nous ayons confiance. Alors donc, ni le fichier, ni la CENI, ni le potentiel électoral, moins encore les enquêtes pour identifier les auteurs des criminels qui ont abattu vos frères, vos soeurs, lors de nos manifestations pacifiques, même les tout derniers n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'enquête. Vous le savez. C'est-à-dire que l'impunité est accordée, continue d'être accordée aux sachants des forces de défense et de sécurité qui se vivent à des telles exactions, à des tels cris. Je vous dis tout ça parce que je n'ai pas l'habitude de vous mentir. Les diplomates étaient venus, je vous avais fait le contraire. Ils avaient contacté la rouvance. Il y a une sûreté qu'on se retrouve pour essayer de trouver une solution. Mais on sent qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller de l'avant. Il faut que je vous le dise et que vous soyez conscients de ça. Parce que ça va impliquer d'autres décisions que nous serons amenés à prendre. Il faudra contient les conséquences de ça après la fin du mois de carrière. Donc, le Premier ministre est venu me ramener. Il a souhaité que la trêve qu'on observe actuellement dans les manifestations continue. Il s'est engagé à s'impliquer pour que des solutions soient trouvées à ces problèmes. Il y a quatre problèmes urgents qui sont à l'origine de la crise que vit le pays. Il y a l'opportunité électorale, il y a la série, il y a le fichier, il y a les indemnisations et les enquêtes pour identifier les auteurs des crimes commis lors de nos manifestations passées. C'est depuis, vous le savez, 2011, depuis Jacaria jusqu'à Mariamba, les derniers, les quatre derniers auteurs que nous avons enterrés au mois d'avril, ici, même à Conakry. Jamais le gouvernement a eu l'intention d'imposer un acte pour essayer d'identifier les auteurs. Est-ce que quelqu'un d'a pour moi été interrogé ? Moi, je suis toujours à la tête des manifestations. Je n'ai jamais eu un jadar, un policier, pour demander que j'apporte mon témoignage. La presse est là. En cinq personnes, les journalistes désignés par les différents organes pour ouvrir leurs manifestations, personne m'a demandé à personne. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Les libérins, les libérins, personne n'a été interrogé.